Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kangoo Kamono et Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes jeudi. Parfois les enfants de Dieu peuvent se dire qu'ils marchent dans la vérité alors que ce n'est pas le cas. Il arrive parfois qu'ils aient des excuses, des prétextes pour ne pas faire ceci ou cela, mais la parole de Dieu quand elle nous parle de faire quelque chose, c'est qu'on doit le faire. Il n'y a rien que la parole de Dieu peut te demander de faire si tu n'es pas capable de le faire. Par exemple, lorsqu'on enseigne aux enfants de Dieu de faire quelque chose pour le royaume, de soutenir les veuves, les orphelins, les pauvres, ainsi que l'œuvre de Dieu, certains ne le comprennent pas et ils répondent souvent qu'ils n'ont pas été inspirés de le faire. Ils disent souvent qu'ils ne sont pas conduits de faire ceci ou cela. Quand l'œuvre dit que c'est une bonne chose de contribuer à aider les pauvres ou soutenir l'œuvre de Dieu ou l'évangélisation, la plupart répondent qu'ils ne sont pas conduits ou qu'ils n'ont pas entendu la voix du Saint-Esprit les inspirant à le faire. Je ne le nie pas. On fait une chose parce que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à le faire. Je suis d'accord avec ça. Mais la question que je me pose est celle-ci. À ceux qui disent qu'ils n'ont pas été inspirés ou conduits par le Saint-Esprit à faire quelque chose et qui décident de ne rien faire, est-ce qu'ils ont été inspirés à ne rien faire? Si tu as été inspiré à ne rien faire, j'aimerais t'apprendre que celui qui t'a inspiré n'est pas le Saint-Esprit car l'Esprit de Dieu ne peut pas t'inspirer à ne rien faire. Tu peux ne rien faire quand on appelle les gens à soutenir les pauvres, les veuves, les orphelins, l'œuvre de Dieu, l'évangélisation. Mais si tu dis que tu n'as pas été inspiré à le faire, si tu es un enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit en toi, il doit y avoir certainement une chose que le Saint-Esprit t'a inspiré à faire. Tu ne peux pas dire qu'il t'a inspiré à ne rien faire. Fais au moins quelque chose. Je suis en train de m'intéresser à ceux qui passent en moi tout entier à travailler, à manger, à nourrir leurs enfants, payer les loyers, acheter une voiture, des vêtements, payer des factures, voyager, etc. et qui ne font rien pendant tout un mois ou deux ou trois mois ou quatre mois pour soutenir le royaume de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour leurs propres intérêts et rien pour le royaume de Dieu. Personne parmi ceux qui ont fait ne dit merci pour eux. Il n'y a personne qui dit merci à Dieu pour ce que tu as fait pour lui. Aucun pauvre, aucune veuve, aucun orphelin ne dit merci à Dieu pour ce que tu as fait pour lui. Aucune œuvre de Dieu n'est bénie grâce à toi. Et cette même personne qui a passé quatre mois, cinq mois, six mois sans rien faire pour le royaume de Dieu, si on lui demande pourquoi il ne fait rien, il répond qu'il n'a pas encore été inspiré à le faire. J'aimerais t'informer que ceci est un prétexte. Tu ne peux pas répondre que tu n'as pas été inspiré à le faire. Plutôt réponds que tu n'as pas été inspiré à faire ceci ou cela, mais que tu es en train de faire autre chose. Tu dois faire quelque chose. Je suis en train de vous encourager. En tant qu'enfant de Dieu, soyez inspiré par le Saint-Esprit à faire quelque chose. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7 aussi. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La parole de Dieu nous dit de donner comme on l'a résolu dans le cœur. Si la résolution dans ton cœur te dit de ne rien faire, cette voie n'est certainement pas celle du Saint-Esprit, c'est celle de la chair. La chair te pousse à être égoïste, mais la voie du Saint-Esprit te dira de faire quelque chose pour les autres. Dans son même chapitre, 2 Corinthiens 9, verset 6, il est écrit, « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. » Comprends d'abord ce que dit la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu doit pouvoir faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Il doit donner quelque chose dans ce que je suis lui a donné. Je ne suis pas en train de vous dire de donner dans ce que vous n'avez pas, mais donner dans ce que vous possédez déjà. Car chaque chose que je suis te donne, même si ça te permet de vivre, de payer ton loyer, de nourrir tes enfants dans ce qu'ils te donnent, il s'attend à ce que tu sois une bénédiction pour les autres et pour le royaume de Dieu. Je le répète, dans chaque chose que je suis te donne, il s'attend à ce que tu sois une bénédiction pour les autres et pour le royaume de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai appelé actions de grâce. Hier, j'étais en train de vous parler de notre nature charnelle. Nous avons toujours cette tendance à vouloir nous lamenter quand les choses ne marchent pas. Lorsque tout va bien, nous chantons, nous rendons grâce à Dieu, mais si les choses changent, on oublie tout le bien que je suis a fait. Il y a peut-être fait beaucoup de choses et pour toi, à 80% ça va, mais 20% ça ne marche pas et tu gardes tes yeux sur les 20% qui ne marchent pas. Je veux qu'on apprenne à garder nos yeux sur je suis en nous rappelant ce qu'il a fait. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas pu suivre l'émission d'hier, j'ai dit qu'il est important de se rappeler ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Toute personne qui est en train d'écouter son message, il y a une bonne chose qu'elle a connue dans sa vie. Tu peux me répondre que je ne connais pas ta vie, que je ne connais pas tes problèmes et c'est vrai, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une bonne chose que je suis a déjà faite dans ta vie. Ce ne sont peut-être pas de grandes choses que tout le monde peut remarquer, mais si tu es en train d'écouter son message, c'est qu'il y a au moins une chose que Dieu a déjà faite pour toi dans le passé. Peut-être que maintenant ça ne va pas, mais un jour je suis a fait quelque chose pour toi. S'il a déjà fait quelque chose, il y a une année, il y a deux ans, tu as rendu grâce, tu étais content. Je veux que tu t'examines, que tu examines ta vie et ton cœur. Considère les bienfaits de Dieu pour toi dans le passé. Souviens-toi de cela et si possible, écris-le. Avant je prenais un cahier et je notais tout, année après année, mais aujourd'hui parce que je reviens toujours sur cela dans la prière, je suis arrivé à un point où c'est devenu une vie en moi. Il faut que ta prière soit remplie d'actions de grâce. Je veux que les auditeurs de Kangoka rendent grâce dans leurs prières qui ne manquent jamais d'actions de grâce. Ne prie pas sans rendre grâce à Dieu. S'il y a une chose que je veux entendre dans tes prières, c'est l'action de grâce. Lisez dans Philippiens 4, verset 6. On nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières et des supplications avec des actions de grâce. Fais connaître tes besoins à Dieu. Supplie Dieu, il n'y a aucun problème, mais quelles actions de grâce ne manquent pas dans tes prières. » Hier, j'étais en train de vous montrer comment les enfants de Dieu ont rendu grâce à Dieu pour sa puissance et pour sa gloire. Mais quand ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait que l'eau amère, ils se sont lamentés. Cela n'est pas arrivé une fois. Ceux qui ont suivi l'étude du livre d'Exode ou bien ceux qui ont lu ce livre, vous avez remarqué que les enfants d'Israël se lamentaient très souvent. Chaque fois qu'une chose n'allait pas bien, ils se lamentaient. Chaque fois que les choses ne se passaient pas comme ils le voulaient, ils se lamentaient. C'est pourquoi le premier point de l'artifice de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est prier tous les jours. Et le troisième point dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à toutes choses. Je reviens sur cela chaque lundi, car un chrétien qui se lamente est à un niveau très bas. Les lamentations sont un signe d'immaturité spirituelle. Si on est une personne mature, on ne se lamente pas. Les enfants sont les ceux qui aiment pleurer. Quand tu vas à l'hôpital, tu entres dans le département de pédiatrie, là où il y a des enfants, tu vas entendre beaucoup de pleurs. Quand un enfant a mal, ou quand il a chaud, ou quand il a un problème quelque part, tout ce qu'il fait, c'est pleurer. Mais si tu vas à l'hôpital et tu entres dans le département réservé aux adultes, tu entends le silence, car ce sont des grandes personnes, des personnes adultes. Ils peuvent avoir mal, mais au moins ils supportent la douleur, ils résistent à la douleur. Une grande personne résiste et ne pleure pas tout le temps, mais un enfant ne fait que pleurer. C'est dans la nature d'un enfant. Je veux qu'on grandisse, ce sont de nous lamenter, considérons ce que je suis a déjà fait pour nous dans le passé. Je vais vous montrer maintenant comment je suis interprète les lamentations des enfants de Dieu. Lorsqu'ils se lamentent, comment est-ce qu'ils interprètent ces lamentations? Lisons dans Nombre 14, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai déjà fait au milieu de lui. Lorsque tu te lamentes, je suis considéré que tu le méprises. Chaque lundi, je répète qu'il est interdit de se lamenter. Ce n'est pas une chose qu'on peut essayer, mais c'est un ordre. Il est interdit de se lamenter. A partir de son verset, j'espère que vous l'avez mieux compris, car si je dis qu'il est interdit de se lamenter, c'est comme si je disais qu'il est interdit de mépriser. Je suis. Quand je parle de lamentation, on dirait que c'est une chose simple. On dirait que tout le monde se lamente. Mais si tu as déjà compris que lamentation signifie mépriser, je suis, tu comprends la ludeur de cet acte. Lorsque tu te lamentes, si tu dis que ton travail ne va pas, qu'on te donne un petit salaire, que ton mari n'est pas comme tu veux, que ta femme n'est pas une bonne femme, que tes enfants ne se comportent pas bien, quand tu te lamentes en disant pourquoi moi, pourquoi ça, quel péché ai-je commis, pourquoi les autres sont guéris et non pas moi. Tu es même arrivé au point où tu ne veux plus prier parce que les choses ne marchent pas bien pour toi. Si on considère ce passage que nous venons de l'île, c'est-à-dire nombre 14 verset 11, on voit bien que je suis considère que tu le méprises. C'est demain que je vais mieux expliquer cela pour que nous comprenions pourquoi il dit que cela mentait veut dire le mépriser. Passez une excellente journée. A demain si je suis le veut. Sous-titrage ST' 501